bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais faire la suite des séries d'exercices du module traitement de signal sur la partie analyse de Fourier ou bien série Fourier on vous demande dans cet exercice numéro 4 dans les vidéos liées avant dans l'exercice 1, 2, 3 et aujourd'hui on va faire un exercice numéro 4 on vous demande de soit alpha un réel strictement positif on étudie le signal suivant x de t qui est égal à a exponentielle moins alpha t c'était supérieur ou égal à 0, 0 sinon on vous demande quelle est la représentation du signal x de t donc voilà la représentation d'après la formule c'est une exponentielle décroissante d'amplitude égale à a si on va remplacer t par plus l'infini donc il tend vers 0 on vous demande dans cet exercice de calculer l'énergie du signal nous avons c'est une intégrale qui passe de moins l'infini à plus l'infini de x de t et de t au carré dt donc x égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de a par exponentielle moins alpha t élevé au carré dt pour nous a c'est une constante on peut sortir de l'intégrale donc c'est égal à a carré à l'intégrale qui varie de 0 à plus l'infini de x exponentielle moins 2 alpha t dt pour l'énergie c'est a carré par l'intégrale de exponentielle moins 2 alpha t c'est l'intégrale de exponentielle c'est 1 sur le contenu de l'expo par l'expo donc ça devient exponentielle moins 2 alpha t sur moins 2 alpha entre 0 et plus l'infini donc exponentielle moins l'infini c'est 0 exponentielle 0 c'est 1 donc il dit a carré par 0 moins 1 sur moins 2 alpha on trouve que l'énergie du signal c'est e de x maintenant on passe au calcul de la transformée de Fourier grand x de f de x de t la première des choses on écrit la formule nous avons grand x de f égale c'est un intégrale qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi f t dt donc c'est un intégrale de 0 à plus l'infini de a par exponentielle moins alpha t exponentielle moins g de pi f t dt qui est égale à par l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle moins alpha plus g de pi f t dt on remplace les bandes de l'intégrale donc x de f égale à par exponentielle moins alpha plus g de pi f t sur moins alpha plus g de pi f entre 0 et plus l'infini exponentielle moins l'infini c'est 0 et exponentielle 0 c'est 1 donc ça reste a par 0 moins 1 sur moins alpha plus g de pi f donc tout simplement on trouve que la transformée de fourier de notre signal est exponentielle dès que 60 égale l'amplitude du signal divisé par alpha plus g de pi f maintenant on passe à notre exercice pour les propriétés de la transformée de fourier on montre les propriétés suivantes donc nous avons x de t a pour transformée de fourier grand x de f on vous demande que vaut la transformée de fourier de x de t moins t 0 on va écrire la formule de calcul de la transformée de fourier donc on écrit tf de x de t moins t 0 c'est un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de t moins t 0 par exponentielle moins g de pi f t dt on fait un petit changement de variable on va poser t1 qui est égal à t moins t 0 automatiquement j'aurai t c'est t1 plus t 0 si je vais dériver de t c'est la dérivée de t1 d'accord parce que t0 c'est une constante pour nous donc la transformée de fourier de x de t moins t 0 c'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t1 parce que nous avons t moins t0 c'est t1 exponentielle moins g de pi f t c'est t1 plus t0 dt c'est dt1 d'accord donc ça devient la transformée de fourier de x de t moins t0 c'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t1 par exponentielle moins g de pi f t1 exponentielle moins g de pi f t0 dt1 donc la transformée de fourier de x de t moins t0 égale exponentielle moins g de pi f t0 par un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x t1 exponentielle moins g de pi f t1 dt1 donc ça c'est la transformée de fourier de x de t1 donc on aura que la transformée de fourier de x de t moins t0 égale à exponentielle moins g de pi f t0 par x de f maintenant on vous demande que vous la transmette fourier de x de t par exponentielle plus g de pi f 0 t nous avons que la transformée de x de t par exponentielle g de pi f t égale donc on écrit toujours la formule telle qu'elle est c'est une intégrale qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle plus g de pi f 0 t exponentielle moins g de pi f t dt donc c'est l'intégrale le produit de deux expos c'est la somme de leur puissance donc c'est x de t par exponentielle moins g de pi f f f moins f 0 dt à la fin j'aurai que la transformée de fourier de x de t par exponentielle plus g de pi f 0 t c'est grand x de f moins f 0 on passe à la troisième question que vous la transformée de fourier de x de t par cosinus de pi f 0 t nous avons que cosinus de pi f 0 t égale on peut mettre le cosinus sous forme de la somme de deux expos divisé par deux donc c'est exponentielle g de pi f 0 t plus exponentielle moins g de pi f 0 t divisé par deux donc j'aurai que la transformée de fourier de x de t par cosinus de pi f 0 t égale c'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t cosinus de pi f 0 t exponentielle moins g de pi f t dt c'est clair on va remplacer le cosinus par sa valeur la somme de deux expos divisé par deux multiplié par un exponentiel de la formule du transmite fourier on aura le produit je vais calculer la somme donc je dois calculer la somme de deux intégrales après simplification je vais que la transformée de fourier de x de t par cosinus de pi f 0 t est égale à un demi par grand x de f moins f 0 plus grand x de f plus f 0 nous avons une quatrième question toujours avec la démonstration des propriétés de la transformée de fourier on vous demande quelle est la transformée de fourier de x de t par sinus de pi f 0 t sinus de pi f 0 t égale à exponentielle g de pi f 0 t moins exponentielle moins g de pi f 0 t divisé par 2 g d'accord donc j'aurai que la transmite fourier de x de t par sinus de pi f 0 t égale je vais remplacer la formule donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par sinus de pi f 0 t multiplié par exponentielle moins g de pi f t dt c'est clair je vais remplacer le sinus par la différence de 2 x pour diviser par 2 g et après je vais calculer deux intégrales puisque j'ai un premier intégral et deuxième et après simplification j'aurai que la transformée de fourier de x de t par sinus de pi f 0 t égale à 1 sur 2 g grand x de f moins f 0 moins grand x de f plus f 0 nous avons le dernier exercice on vous demande de calculer la transformée de fourier inverse étant donné grand f supérieur à 0 on considère le signal x de t dans la transformée de fourier c'est grand x de f qui est égal à 1 sur grand f par recte de f sur grand f qui est égal à 1 sur grand f c'est petit f compris entre moins f sur 2 et plus f sur 2 0 c'est non l'expression de x de t c'est-à-dire x de t c'est la transformée inverse de grand x de f c'est un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de grand x de f par exponentielle plus g de pi f t d f donc j'aurai que x de t c'est un intégral de moins f sur 2 jusqu'à plus f sur 2 1 sur grand f exponentielle plus g de pi f t d f l'intégral de la exponentielle c'est 1 sur le contenu de la puissance de l'expo par l'expo donc ça devient 1 sur grand f exponentielle plus g de pi f t sur g de pi f t entre moins f sur 2 et f sur 2 on va remplacer les bandes de l'intégral donc après simplification on trouve que x de t est égal à senus p f t sur p f t et ça c'est le senus cardinal de f t donc la transmette Fourier inverse du notre signal recte c'est senus cardinal maintenant on vous demande de calculer l'intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t d t tout simplement ça revient à calculer l'intégral de moins l'infini à plus l'infini de c l'us cardinal de f t d t et après on remplace les bandes de l'intégral on trouve que notre intégral vaut la valeur 1 donc nous sommes à la fin de la vidéo pour ces exercices de révision je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo en challah merci beaucoup pour votre attention pour votre attention, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques merci, à la prochaine